Radio Récré, c'est Radio Récré. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. C'est FDN. Bonjour Madame Nassilva, c'est un honneur pour nous de pouvoir vous poser des questions sur Radio Récré, la radio du CFL. Je m'appelle Raphaël et voici Sybille et Mathéo. Nous sommes en classe de 3ème. Bonjour Madame, pourriez-vous vous présenter et expliquer à nos auditeurs en quoi consiste votre métier ou votre fonction ? Bonjour, merci de m'avoir proposé de venir vous rencontrer et échanger avec vous. Je m'appelle Lucia Dassilva et je suis attachée de coopération éducative et conseillère culturelle adjointe à l'ambassade de France, ici au Royaume-Uni. Je suis arrivée il y a peu de temps puisque je suis là depuis 3 semaines. Je découvre tout l'environnement et tous les établissements. Donc ta question c'était de savoir à quoi correspondait ma fonction ? Oui, c'est ça. C'est ça d'attachée de coopération éducative ? Donc dans une ambassade, en fait, l'attachée de coopération éducative, c'est la personne qui s'efforce de créer des relations entre le pays qu'elle représente, en l'occurrence la France et le pays où l'ambassade se trouve, donc le Royaume-Uni, et de créer des relations de coopération dans le domaine de l'éducation. Donc concrètement, ça veut dire favoriser les échanges, par exemple, entre enseignants, entre élèves, entre le Royaume-Uni et la France, les voyages scolaires, par exemple, entre un établissement ici et puis une académie en France. C'est aussi promouvoir le français, la langue française. Ça, c'est une mission qui est très importante. Et puis travailler autour de la langue et de la culture française, notamment pour tout ce qui concerne la francophonie. Voilà, donc j'espère que c'est plus concret pour vous. Oui, merci. Et donc, si j'ai bien compris, votre métier se divise en deux parties. Donc la première partie, c'est attachée de coopération éducative. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quelles sont les compétences nécessaires et quelles études faut-il faire pour parvenir à ce métier ? Oui. Alors, il n'y a pas vraiment d'études qui sont dédiées, disons, à ce métier ou à cette fonction. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Donc il n'y a pas de parcours type. En général, les personnes qui sont attachées de coopération éducative ont quand même un bagage dans l'enseignement du français ou du français langue étrangère. Donc l'enseignement du français à des personnes d'une autre nationalité où ont travaillé dans les sciences de l'éducation. Et puis surtout, elles ont eu un parcours de vie, un parcours professionnel qui fait qu'à un moment donné, elles ont appris aussi sur le terrain à l'étranger, puisque ce sont des postes pour lesquels on exerce à l'étranger. Donc elles ont appris le métier aussi sur le terrain. Donc il n'y a pas vraiment de parcours type, mais si quelqu'un veut se lancer là-dedans, je dirais qu'il faut faire soit des études peut-être en lien avec, bien sûr, la langue française, le FLE, les sciences de l'éducation ou les relations internationales. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que cette formation est liée à votre fonction d'attachée de coopération éducative ? Alors, oui, en l'occurrence, parce qu'en fait, sur la partie qui concerne ma fonction de conseillère culturelle adjointe, donc je suis à la fois, je dirais, l'appui de la conseillère culturelle, puisque c'est une dame qui est actuellement ici en poste, sur un certain nombre de questions liées à la culture, mais surtout à l'éducation. Et la partie d'attachée de coopération éducative est une partie, disons, plus opérationnelle, alors que sur mon rôle de conseillère culturelle, je suis un peu comme un rectorat. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est un rectorat, mais disons que je représente, en fait, pour faire simple, on va dire, le ministère de l'Éducation et ses fonctions ici au Royaume-Uni. Donc, concrètement, pour vous, ça veut dire que, par exemple, pour les lycées français qui existent à Londres, je suis tous les dossiers, que ce soit la pédagogie, la gestion des enseignants, toutes les problématiques qui peuvent surgir. Donc, c'est suivi à l'ambassade par moi et mon équipe. D'accord. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous plaît et vous déplait dans votre ou vos fonctions ? Alors, ça, c'est une bonne question. Donc, ce qui me plaît beaucoup, c'est la diversité de cette fonction, puisque je suis sur des thématiques très diverses, même si ce qui fait le chapeau, c'est l'éducation et toutes les questions scolaires et éducatives. Mais c'est très varié. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est faire des liens avec les activités culturelles. Donc, je vous en reparlerai, si vous voulez. Et peut-être que ce que j'aime moins, c'est que, justement, c'est le versant négatif de l'aspect positif. C'est comme c'est très diversifié. Parfois, je ne peux pas vraiment approfondir les sujets comme je le voudrais. D'accord. Et donc, votre métier a l'air assez complexe. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous êtes venue aujourd'hui au CFPL, dans notre école ? Oui. Alors, je suis venue pour vous rencontrer. Donc, rencontrer l'ensemble de la communauté éducative, comme on dit, c'est-à-dire les personnels de direction. Donc, la direction, en particulier M. Wittmann et son équipe, mais aussi les enseignants. Je suis allée dans les classes pour voir comment vous travaillez et puis s'il y avait des spécificités dans l'établissement. Puis, je suis contente de rencontrer les élèves, de pouvoir échanger avec vous, de voir les projets pédagogiques que vous faites, en l'occurrence celui-ci de la radio. Et ça me permet d'aller vraiment sur le terrain et de ne pas rester à l'ambassade, à regarder uniquement les dossiers et à vous connaître sur papier. Donc, comme ça, je rencontre tout le monde et c'est une connaissance plus empirique, plus intéressante pour moi. D'accord. Et donc, vous avez l'air de faire pas mal de projets. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu de tous ces projets culturels et scolaires à Londres ? Oui. Alors, moi, je ne suis pas toute seule, en fait. Il y a toute une équipe et notamment, il y a des experts dans le domaine culturel qui ont des spécialités, par exemple, en musique, en danse. On a quelqu'un qui est spécialisé dans le livre, dans le débat d'idées. Donc, on accueille des écrivains. Donc, il y a une action très, très variée. Il y a énormément de choses. Vous pourrez trouver des informations sur le site de l'Institut français. Mais donc, moi, je suis plus particulièrement toutes les activités culturelles quand elles peuvent avoir une incidence, justement, dans le domaine éducatif et scolaire. Et là, par exemple, pour donner deux cas de figure, mais que vous connaissez parce que vous y avez sans doute participé, on va, au mois de janvier, avoir un événement qui s'appelle « La nuit des idées ». Ça vous parle sans doute. Et donc, cet événement qui a lieu à la fin janvier, le 31 janvier, va réunir un certain nombre d'intervenants autour d'une thématique. La thématique, cette année, ça va être le vivant. Qu'est-ce que c'est qu'être vivant ? Qu'est-ce que c'est qu'être humain ? Être un animal ? Donc, on vous en reparlera plus en détail. Mais voilà, ça, c'est un exemple d'un événement culturel. On va avoir des intervenants assez connus dans leur domaine de spécialité qui vont venir faire des ateliers. Et on aimerait que les lycées français participent à cet événement. Donc, c'est à la fois un événement culturel. Et puis, on va le rattacher à l'éducatif. Il y aura des lycées français, mais aussi des lycées britanniques qui seront invités à participer. Voilà un exemple. Non, mais il y a énormément de choses qui se passent en danse, en cinéma. Il y a des séances de cinéma, par exemple, pour les enfants, qui sont vraiment dédiées aux enfants, depuis les tout-petits jusqu'aux plus grands. Bon, c'est un petit peu loin pour vous, mais je vous invite, si vous pouvez, à venir avec vos parents ou avec vos professeurs quand vous le pourrez. – D'accord. – Une petite question d'actualité. Est-ce que les incertitudes liées au Brexit ont des conséquences sur votre travail ? – Alors, oui, bien sûr. Parce qu'évidemment, on est tous soumis à ce qui va se décider. Et donc, très concrètement, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, sur mon métier d'attaché de coopération éducative, lorsque le Brexit interviendra, nous devrons être prêts à travailler sur des accords de coopération bilatérale, puisque le Royaume-Uni sortirait de l'Union européenne. Et donc, il faudra qu'on revoie toute la réglementation, tous les accords dont je vous parlais tout à l'heure qu'on a avec le Royaume-Uni. Donc, il y a une incidence très concrète. Et à l'heure actuelle, on réfléchit, justement, on se prépare à cette éventualité, même si on ne sait pas encore trop comment ça va se faire, quand, mais on se prépare à travailler différemment. Donc, on continuera, bien sûr, à travailler avec le Royaume-Uni, mais on travaillera de façon différente, dans un autre cadre. Donc, c'est beaucoup de réflexions et, oui, oui, ça a une incidence très, très concrète. D'accord. Merci infiniment, Madame Da Silva, d'avoir répondu à notre question pour Radio Récré. Bonne fin de journée et au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Radio Récré, c'est Radio Récré. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, c'est Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. C'est FDN. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada